Le nouveau Ludospace Kangoo à destination des familles et des particuliers est commercialisé depuis 2021. Il se dote désormais de sa version propre 100% électrique, un privilège auquel n'avait pas eu droit la précédente génération du Kombispace. Pourtant, le Kangoo existe depuis 2011 en version électrique, mais cette déclinaison de 60 chevaux n'autorisait à sa commercialisation qu'une autonomie réelle de 150 km au mieux. Elle était alors réservée pour les professionnels ou plutôt n'était disponible qu'en version Tollet Kangoo Van, ce qui limitait sa diffusion. Le nouveau Kangoo E-Tech électrique reprend les aspects pratiques des équipements sécuritaires et de confort de la version thermique. On relève ainsi 49 litres de rangement accessible dont le tiroir coulissant Easy Life, un coffre généreux de 850 litres sous tablette, des barres de toit innovantes manipulables sans outils pour ne plus jamais manquer de place ou pour pouvoir tout transporter ainsi que 14 aides à la conduite. Le nouveau Kangoo 100% électrique est équipé d'un moteur de 90 kW et 225 Nm de couple disponible immédiatement pour une conduite fluide et sereine en toutes circonstances. Un mode éco limitant la puissance à 56 kW et la vitesse maximale du véhicule 110 km heure optimise l'autonomie. Pour garantir la meilleure autonomie en toute saison, elle dispose d'une climatisation régulée bi-zone avec pompe à chaleur. Celle-ci permet de produire du chauffage en hiver et de la fraîcheur en été en fonctionnant sur le principe d'une climatisation réversible. Enfin, le nouveau Kangoo E-Tech électrique propose selon les versions un pare-brise, des sièges avant ainsi qu'à volant chauffant. Ces options apportent encore plus de confort thermique pour une utilisation en hiver tout en ayant peu d'impact sur la batterie. Pour recharger ce nouveau Kangoo électrique, Renault propose trois solutions. Un chargeur intégré de 11 kW en alternatif afin de se brancher sur n'importe quel type de prise. Il permet de passer de 15 à 80% en seulement 2h40 si la borne autorise une charge de 11 kW et en 6 heures sur une wallbox de 7,4 kW pour passer de 15 à 100%. Un chargeur semi-rapide de 22 kW probablement en option qui permet de passer de 5 à 80% en 2h30. Et pour limiter l'échauffement de la batterie, il y a un système de refroidissement liquide et de surveillance de la température. La dernière solution est un chargeur rapide de 80 kW en courant continu qui permet de récupérer 170 km d'autonomie en seulement 30 petites minutes. La recharge peut être bien sûr programmée soit directement sur le véhicule sur l'EasyLink, soit via l'application MyRenault. Ce nouveau Renault Kangoo E-Tech électrique est disponible en trois versions. La version authentique qui propose l'essentiel des équipements nécessaires pour les administrations ou les clients cherchant un double usage personnel professionnel. La version équilibre souhaite proposer un service de transport de personnes vertueux, confortables et économes. Et enfin, la version techno conçue pour les familles ou les professionnels indépendants à la recherche de tout confort et de la sécurité avec un design différent. Le Renault Kangoo E-Tech électrique sera révélé pour la première fois le 17 octobre prochain au salon de l'automobile de Paris. Les commandes seront ouvertes en novembre et les premières livraisons auront lieu début 2023.